Générique Bonsoir à tous et bienvenue à la lune de l'actualité politique ce soir. Le PDC IRDA qui milite pour une solution politique en vue de la réintégration de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Annonce faite ce mardi par le porte-parole du parti Bredoumi, Soumaïla. Ce soir, gros plan sur des acteurs incontournables dans les transports en commun privés, chauffeurs et apprentis. Ils gagnent leur pain quotidien grâce à l'activité des mini-guacas, des mini-cars appelés guacas. Au quotidien, ils arpentent les lignes des gares routières ou du district d'Abidjan. Mais entre les deux, l'entente n'est jamais parfaite. Le dernier drame en date a vu le meurtre d'un jeune chauffeur de 25 ans par son apprenti. Pourquoi ces rapports tumultueux ? La réponse à suivre dans ce journal. Et puis, nous irons à Port-Bouay. Depuis vendredi, les populations du quartier derrière Warf sont dans la rue pour des raisons de dégarpissement, disent-ils, au profit d'un opérateur économique qui se réclame propriétaire des lieux. Une situation triste, vous le verrez, pour ces centaines de familles qui dorment désormais à la belle étoile. Tout d'abord, l'actualité politique marquée par la conférence de presse du porte-parole du PDCIRDA tenue aujourd'hui. Le parti milite pour une solution politique pour la réintégration sur la liste électorale de l'ex-président Laurent Gbagbo, par ailleurs président du PPACI, annonce faite ce lundi par le porte-parole du PDCIRDA, Le PDCIRDA fait entendre sa voix. 48 heures après la nouvelle de l'absence sur la liste électorale provisoire du président du PPACI, son allié dans l'opposition, le parti d'Henri Conant-Bédier, par le biais de son porte-parole, se dit préoccupé et invite l'exécutif à aller dans le sens d'une solution politique. Cette situation doit être rétablie rapidement pendant la phase de contention. On a fait un contexte difficile et fragile. Face à la presse, Soumaïla Bredoumi est revenue sur la publication de la liste des candidats retenus aux prochaines élections locales. Pour maximaliser les chances de victoire du vieux parti, il sonne l'union sacrée autour des candidats validés par le président Bédier, invitant, dans la foulée, les portes-étendards à tendre la main au recalé dans la composition de leur liste. Je voudrais que les candidats qui n'ont pas été retournés, un, aient confiance au président Bédier et croient en leur sens. Maintenant, en ce qui concerne les présidents qui ont été retournés, c'est eux-là même à qui ils ont adressé. Ils ont un comportement parce qu'ils ne sont pas humbles. Notre objectif, ce n'est pas d'être candidat, c'est de gagner. On dit que tu as choisi candidat. Tu vas, tu clies au putoir, tu accuses l'autre, tu fais des choses, tu le défies. De grâce à ceux qui ont été choisis, ayez l'humilité d'aller voir vous. Au titre du prochain congrès, il fera savoir qu'un bureau politique va être convoqué le 27 mai à Daoukro. Cette rencontre, dira-t-il, va être consacrée à l'organisation du 13e congrès ordinaire, prévue d'ici à fin juin 2023. On en vient à ce focus sur des acteurs presque incontournables dans les rues d'Abidjan, précisément dans le secteur du transport routier privé. Chauffeurs et apprentis, ils gagnent leur pittance quotidienne grâce à l'activité des mini-cars, communement appelés BACA. Au quotidien, ils arpentent les lignes des gares routières du district d'Abidjan, toujours ensemble mais jamais d'accord. Le dernier drame en date. Vendredi dernier a vu le meurtre d'un jeune chauffeur de 25 ans par son apprenti. « Pourquoi tous ces rapports tumultueux ? Que cache-t-il ? » Les réponses dans ce reportage de Thieme Dandje et Rikimou. À Djamme, gare à Kuedo-Abata. À la portière d'un mini-cars de transport de 18 places, communement appelé BACA, un apprenti en pleine activité. Déscolarisé depuis 2009, il s'est tourné vers cette activité pour gagner son pain. « Pour ne pas rester à la maison, donc j'ai décidé de me débrouiller un peu sur cette ligne. Moi et mon patron, j'attends à me verre. Dieu et moi, ensemble, donc c'est comme si c'est nous qui nous donnaient travailler. Si j'élève, c'est comme si moi-même, je suis volé. Donc je peux devenir un jour patron aussi, donc je préfère garder et rester suivi. » Ici, les rapports entre chauffeurs et apprentis sont des moins tendus. Derrière cette quasi-entente, à en croire ce responsable syndical local, l'autorité reconnue du chauffeur, qui reçoit de l'apprenti la recette à chaque chargement. « À chaque voyage, aller-retour, l'apprenti est obligé de rendre compte au conducteur. Mais dans les lignes d'Abobo par les eaux, Abobo autoroute, c'est d'autres modes des apprentis. Parce que ces apprentis-là, ils n'acceptent pas de verser de l'argent. Les conditions sont claires. Si je ne prends pas la caisse, je ne roule pas derrière toi. » À quelques pas de là, Garajamezo Abobo. Ici, l'apprenti garde la recette. C'est lui qui tient la caisse et est censé remettre la totalité des entrées à la fin des opérations du jour. Un système qui fait naître des conflits. « L'apprenti est en conflit avec les clients pour la monnaie, donc on n'est peu qu'intervenir. Si on intervient, en faveur des clients, souvent, c'est ce qui ne les plaît pas. Il voulait avec quelqu'un d'autre apprenti qui te donne 60 000 francs pour le même voyage et l'autre vient te donner encore 50 000 francs qui n'est pas accepté. Donc souvent, ça crée des frustrations. Il y en a même qui vont essayer de fouiller l'apprenti. Moi-même, ça m'est arrivé un jour. Je l'ai fouillé et il y a 6 000, 7 000 francs qui sont sortis, s'assois ici, s'assois ici, dans les petits poches. » Ces incompréhensions ont viré malheureusement au drame. Un chauffeur de la même ligne était poignardé par son apprenti Gbaka à qui il réclamait l'argent encaissé pour remettre la monnaie des passagers mécontents. Morgue d'Agnama. C'est ici que le corps de la victime, des rapports complexes entre chauffeur et apprenti Gbaka, est gardé. Un lieu où se rend son oncle pour les formalités de la levée de corps demain mardi. « Il m'a dit en septembre, après l'entraînement de ma mère, qu'il venait à Bihan se chercher. Je n'ai pas vu qu'il venait mourir. Non, non, je sais que c'est un homme bien travailleur qui vient se chercher. Et donc j'avais espoir qu'il allait réussir vraiment ses désirs. L'enfant avait promis à sa mère beaucoup de choses, qu'il allait grandir, qu'il allait faire ceci pour maman, ceci, cela. Et moi, je savais, le voyant, je savais qu'il était capable de... Malheureusement, voilà la nouvelle que nous avons apprise. Aux côtés de la famille éplorée, des camarades chauffeurs et ce leader syndical d'Abobo. Lui met en cause la boisson frelatée qui pilule les gares routières. Il importe, selon lui, d'assainir les aires de chargement et de déchargement. Aussi, interpelle-t-il guide religieux et autorité sécuritaire. Vendez des boissons frelatées, Karija avant, Roky avant, Fanta avant. Maintenant, qui achète ? C'est Mamadou, Chaka, Adama, c'est eux qui achètent. Je lance un appel à nos imams. Ils n'ont qu'à parler beaucoup, beaucoup aux fidèles. Les autorités policières, la gênhamerie, comme la police, ils n'ont qu'à prendre plus de responsabilité pour pouvoir combattre ce fléau. Aîné d'une fratrie de quatre enfants, Caboret Ismaël a quitté Gagnoa, où il vivait avec sa mère, célibataire. Venu se chercher à Abidjan pour s'occuper de sa génitrice, Gisèle Zegou, sans emploi, il a plutôt croisé le chemin de la Grande Faucheuse, après moins d'un an de vie dans la capitale économique, au volant de Songbaka, sur la ligne Adjamezo-Abobo. Une ligne où il a commencé à rouler seulement six mois après avoir eu son permis de conduire. Il sera inhumé demain mardi, au cimetière municipal d'Abobo Adjamez. La fête des mers aura lieu dans une dizaine de jours, l'un des événements les plus célébrés dans la société ivoirienne. En général, enfants, partenaires et membres de la famille rivalisent d'idées pour poser le geste ou offrir le cadeau de rêve, des objets sentimentaux toujours accueillis avec joie par les bénéficiaires. Mais pour ces femmes, ces mères et grandes mères, quelle est la plus grande marque d'attention à recevoir en ce jour spécial ? Quelles sont leurs attentes ? Elles se sont confiées à Nadia Hedja et Mathurin Badé. Ces cadres photos font partie des objets reçus par Maïmounette à Ouedraogo lors des fêtes des mères précédentes. Ces objets peu coûteux que lui ont offert ses quatre enfants âgés de 10 à 28 ans ont à ses yeux une valeur inestimable. C'est petit mais ça me fait droit au cœur. Je suis sûre qu'un jour, si ça va, ils vont me faire gros cadeaux. C'est les enfants. Pour elle, le plus important, c'est l'affection qu'elle reçoit. Pour moi, ce n'est pas forcément un cadeau qui compte. Si eux-mêmes, ils se sont déplacés et puis ils sont venus me voir, ça me plaît aussi. J'ai pris pour eux pour qu'ils aient l'argent ou bien un bon boulot. Une perception partagée par Fatoumata Dukouré qui, comme elle, réside au quartier à Tékoubé. Chaque fête des mères, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle reçoit la déferlante d'amour des siens. C'est l'amour qui est important pour moi. L'amour que les enfants, les frères, les soeurs m'apportent, c'est déjà important. Souvent, on m'écrit des poèmes. Souvent, on m'appelle « maman, je t'aime ». Donc tout ça, c'est suffisant. J'ai un cousin qui me donne un cadeau. Chaque année, il m'envoie mes deux complets de paille. De milieu modeste, de classe moyenne ou de la haute société, les femmes ne retiennent qu'une seule chose de ce jour, l'attention et l'amour des leurs. En témoignent les meilleurs souvenirs de ses mères. Quand mes enfants étaient petits, ils avaient leur argent de déjeuner. D'autres étaient CE1, CM1, CP2. Et les enfants se cotisaient. À chaque fête des mères, les enfants me donnaient le gros BF2 avec un sachet d'homo. Vraiment, ces cadeaux-là m'ont touchée parce que des enfants de tout petits qui savaient penser à leur maman, qui se privaient de nourriture. Vraiment, ça m'a marquée. Il y a deux ans, c'était la fête des mères. Ma fille était enceinte. Et puis ce jour-là, elle m'appelait de maman, ça ne va pas, je suis à l'hôpital. Et puis je la rejoins. J'arrive, je rentre dans la salle avec le médecin, comme je suis du corps médical. Et ma fille, elle accouche d'un beau garçon. Pour moi, ce jour-là, c'était mon cadeau de fête des mères. J'étais tellement heureuse, j'étais tellement émue. À quelques jours de cette célébration, ces femmes pensent à celles qui ont du mal à concevoir ou qui vivent en milieu rural. Toutes ces femmes qui souffrent pour nous, qui sont dans ces milieux, qui ne savent même pas ce qu'il faut faire. À ces femmes-là, nous voulons dire aussi, bonne fête, maman. Oui, vous méritez. Mais la mère, ce n'est pas seulement celle qui est enfantée. C'est celle qui participe à la construction d'une famille. D'une personne qui participe à la construction de la nation. Cette année, la fête des mères en Côte d'Ivoire est fixée au 4 juin. Au-delà des bouquets de fleurs, des pagnes, des voitures ou autres objets qu'elles recevront, ce qui restera gravé dans le cœur de ces femmes, c'est bien le moment partagé avec leurs êtres chers. Un peu de science naturelle ce soir et on s'intéresse à la mangrove, cet ensemble de végétations qui se développent dans la zone entre marées et régions littorales. Elle joue un rôle important dans la conservation et la reproduction des ressources halieutiques et la résilience face aux effets du changement climatique. Pour aider à sa préservation, les populations irréennes sont parfois mises à contribution par les autorités compétentes avec l'appui d'organisations non gouvernementales. C'est le cas dans le village d'Amesan-Ngues-Sandon, près de Grand-Lahou, comme le montre ce remportage de Mardoché-Kouassi et Joseph Zécré. Village d'Amesan-Ngues-Sandon, à une vingtaine de kilomètres de Grand-Lahou. À quelques centaines de mètres de là, se trouve le canal d'Azani, qui sépare ce village du parc du même nom. Un canal bordé de part et d'autre par la mangrove. Une végétation indispensable pour la sécurité et la reproduction des ressources halieutiques, mais aussi pour la résilience par rapport aux effets du changement climatique. Ces mangroves, par cette composition-là, constituent un véritable abri pour les espèces aquatiques. Ils peuvent se reposer là, ils peuvent se nourrir là, ils peuvent se cacher là. Donc c'est cette particularité-là, la densité des racines, ça permet de bien fixer les côtes. Ce qui fait que s'il y a des mouvements d'eau, ça permet à la côte d'être assez stable. Donc des trous de la mangrove, c'est exposer le littoral. Et puis les mangroves jouent un rôle important dans la fixation de carbone. La forêt normale fixe le carbone, mais les mangroves, c'est cinq fois plus. Cette ressource est menacée par les populations rivérènes. Elles en font pour certains du bois de chauffe et pour d'autres un matériau de construction, exposant ce précieux écosystème à la disparition. Aux côtés de l'Office ivoirien des parcs et réserves au IPR, l'ONG SOS Forêt se bat donc pour sensibiliser ces dernières à s'engager dans la protection de cette richesse. Ils ont un volet, mesures rivérènes qu'ils apportent aux communautés, qu'ils essaient de les soutenir pour les aider à préserver les ressources. Nous, c'est cet aspect, mesures rivérènes, qu'on essaie d'accompagner avec le IPR auprès des communautés. Souvent, la difficulté, c'est le conflit entre communautés et gestionnaires. Nous, ce qu'on fait, on essaie de les expliquer l'intérêt de la présence de ces gestionnaires, mais on les amène à s'impliquer. La création des associations villageoises de conservation et de développement AVCD par l'OIPR permet aux populations d'engager des actions de protection, mais aussi et surtout de réconstitution du couvert déjà détruit. L'AVCD est rentré en contact avec SOS Forêt par le biais de l'OIPR, par rapport aux magroves, par rapport à la protection de la nature magroves. On a fait les pépinières de magroves. Après les pépinières, on a fait un champ de magroves qui vit actuellement et dans de bons états. L'objectif, c'est de reconstituer la forêt magroves, qui a été détruit. En plus d'Amesang et Sandon, ce sont plusieurs autres villages rivérins du parc d'Azani qui bénéficient de micro-projets dans le but de sensibiliser les populations à se soumettre aux mesures de non-agression de la magrove en ayant d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins qui nécessitaient de solliciter la magrove. Préserver la planète pour la génération future, c'est aussi l'objectif que s'est fixé un jeune entrepreneur qui a décidé de se lancer dans le business de la livraison, mais la livraison bio avec des motos électriques. Une expérience acquise lors de ses études en Europe qu'elle a décidé d'implémenter en Côte d'Ivoire. Comment fonctionnent ces engins et quels avantages pour l'entrepreneur ? Les éléments de réponse dans ce reportage de Mardoché Kouassi et Mathieu Rimbadé. Farid Ouattara est un jeune entrepreneur ivoirien qui a choisi de s'investir dans le service de la livraison. Depuis deux semaines, ses livreurs arpentent les rues des communes de Cocody, Bain-Gerville, Plateau et Adjamé avec des engins particuliers. Ce sont des motos électriques. Ces motos électriques, ce qui les différencie des motos normales qu'on a l'habitude d'apercevoir dans la ville d'Abédjan, c'est qu'elles ne fonctionnent pas à l'essence ou au carburant. C'est-à-dire qu'on les charge, une fois avec une charge complète, elles peuvent durer toute une journée. Ce n'est pas nocif, il n'y a pas de bruit, ça ne fait pas sortir de gaz ou de fumée, ce qui est nocif pour l'environnement. L'objectif ici, avec ces motos électriques, c'est de penser aux générations futures. Étant dans l'année de la jeunesse, c'est de montrer que les jeunes ivoiriens aussi peuvent penser aux futures générations. Par exemple, nous, chez Farcoudrop, on a opté pour les motos électriques. Le promoteur de cette entreprise entend par l'utilisation de ces engins participer à la préservation de la planète contre la pollution, mais aussi minimiser ses charges pour plus de gains. Ça ne coûte pas si cher que ça, dans le sens où aujourd'hui, on assiste tous à la flambée des prix du pétrole, de l'essence. Dans nos motos électriques, l'avantage, c'est que ça charge comme des téléphones. Donc quand tu fais le rapport entre une charge de téléphone que tu vas charger, et par exemple, qui va durer toute une journée, et par exemple, une moto normale qui va vraiment travailler toute la journée, tu vas faire deux fois le plein, ce qui va te coûter 6 000 comme ça, tu vois que tu t'en sors mieux avec une moto électrique. Une vingtaine de personnes travaillent déjà dans cette entreprise. Une belle expérience pour ces jeunes livreurs, qui se disent fiers de travailler à contribuer à la préservation de la planète en travaillant en toute sécurité. Je pense que c'est un projet qui aura beaucoup de succès. Parce que déjà, faire des livres avec des motos, ça n'a pas d'essence, pas de carburant, ça nous permet aussi de prégrouper certaines choses. Et aussi, ça ne fatigue pas, ça ne pollue pas l'air, tout ça. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis pour lui aussi, c'est très facile. Les clients sont ravis, la moto est très petite, et puis ça roule aussi, maintenant ça file. Bon, en se sentant en sécurité. L'opération a démarré avec 15 motos électriques qui ne couvrent que quelques communes d'Abidjan Nord. Pour combler le gap, Farid entend à l'avenir ouvrir une surcule sale à Abidjan Sud et augmenter donc le nombre d'engins pour continuer à promouvoir ce modèle économique avantageux pour notre planète et pour ceux qui s'y engagent. Direction Port-Bouay, commune balnéaire au sud d'Abidjan. Depuis vendredi, je vous l'annonçais en titre, les populations du quartier derrière Warf sont dans la rue pour des raisons de dégarpissement, disent-ils, au profit d'un opérateur économique qui se réclame propriétaire des lieux. Une situation triste pour ces centaines de familles qui dorment désormais à la belle étoile. Dans nos prochaines éditions, Nikhima Moussa et Tanguy Konan, qui se sont rendus sur le lieu, vous livreront des témoignages. Mais en attendant, voici un témoignage. Le cas de ruines, c'est ce qui reste des maisons de ce quartier de derrière Warf depuis le passage des bulldozers d'un monsieur qui dit avoir acquis cet espace. Les faits remontent au vendredi 19 mai où les habitants se sont retrouvés avec des engins de démolition, tôt le matin, prêts au nettoyage. Je suis dans le quartier depuis 1970. Ce moment-là, même si ils sont venus nous avertir qu'à partir de 6h, 7h, dégager vos bagages, vos maisons, on devrait faire. Mais non, il n'y a pas eu ça. La machine est venue. On ne peut même pas discuter avec la machine et on commence à nous déguerper. Ça a caché tout ce que nous imposons. Nos habits, nos biens que nous avons sont, actuellement, où je vous parle là, sont sous les briques. Au nombre des sinistrés, des élèves qui se retrouvent sans effet scolaire. Il n'y a rien. On n'a même pas pris de bagages. Mon avis, c'est le commissaire où ça sert. Il y a deux frères qui passent BPC. Moi, ils passent BAC. Mon avis, je ne le commissaire où ça sert. Je suis dans l'école, je ne pourrai pas de BAC. Je ne suis pas parti. Sous le choc, ce septuagénaire a été sorti des décombres et, depuis lors, plus un mot ne sort de sa bouche. Le voisin a dit que le brique est tombé sur le vie. Donc, on a pris, voilà, à l'hôpital pour venir. On voit que le vie ne parle pas. Le docteur dit que c'est Tachon. Tu as vu, non ? C'est Tachon qu'il a fait comme ça. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler. Il a su comme ça. Donc, on ne sait pas c'est quoi on va faire. Chez nous-mêmes, là, ils ont cassé tout. Tout. Oui, il est assis là-bas, là. C'est là-bas. Ils ont cassé tout. Ce sont plus de 1000 âmes qui se retrouvent sans domicile et subissent les caprices du temps, surtout en cette période pluvieuse. La mairie de Portbouet est catégorique. Ses actions ne viennent pas de ses services, mais plutôt d'un opérateur économique qui dit être le propriétaire des lieux. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui administre une cité et qu'on veut mener des actions qui vont perturber la vie de cette cité, on prend la peine d'avertir cette personne. Et en collaboration avec elle, si ce sont des décisions qui sont légales, on voit comment pouvoir gérer ces décisions pour que la décision puisse être appliquée. Mais quand on vient perturber la vie des pauvres personnes qui sont allées chercher l'habitance et d'autres qui sont allées au travail, qui sont allées à l'école et qu'on vient tomber sur eux pour casser les pauvres habitations qu'ils ont, ça manque un peu d'élégance, ça manque même, je dirais, d'humanisme. Et c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Si les occupants de ce site n'ont aucun titre de propriété, le déguerpissement Manu Militari, lui, est qualifié d'inhumain par les autorités municipales. Au nom du conseil municipal, Fulbert Locounien rassure que des actions de solidarité sont en cours pour soulager les populations sinistrées. L'opérateur économique dont l'identité n'a pas été révélée n'aurait pas sensibilisé ni émis de mise en demeure aux occupants du site. Pour l'heure, c'est d'un toit et d'une sécurité dont ont besoin ces centaines de familles, désormais sans abri. Et à suivre après ce journal, à l'avant NCIS4, Focus Fête d'hiver, ce soir, l'histoire de Gaulé Lou Gluia, Jocelyne, une femme d'une trentaine d'années et commerçante qui a quitté sa ville natale, Saint-Fra et s'est installée à Anzianois. Elle fait la rencontre d'un vigile et propriétaire d'un pousse-pousse à Djamé. Cette amitié va déboucher sur une idylle amoureuse. Quelques mois plus tard, la jeune fille est retrouvée morte, la gorge tranchée à son domicile. Les soupçons pèsent sur son copain. Que s'est-il passé ? Focus Fête d'hiver revient évidemment sur cette affaire. Ce soir, c'est dans quelques instants après ce journal. C'est la fin donc de celui-ci. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada